Deux tractopèles en marche et un périmètre de sécurité établi, tout ceci c'est pour permettre à la brigade urbaine de démolition de faire correctement son travail conformément à l'arrêté urbain portant démolition de toute construction érigée en dessous de la ligne haute tension de la SNEL ainsi que dans l'emprise de la SNCC afin de protéger la population louchoise contre toutes sortes de dangers qui pourraient subvenir. Ce dimanche 27 mars 2022, vers 4h du matin, le maire à l'intérim de Lubumbashi, Lurian Kalombo-Moua, a personnellement coordonné l'opération de démolition de toute construction ne répondant pas aux normes au marché Zambia, situé entre les communes annexes et Roachy. Il s'agit des kiosques, de cabines publiques, des étalages et des vérandas de certains magasins sous un regard impuissant, déquirieux et vendeuse habituée à enfreindre la loi. Une opération réussie grâce à une bonne politique de sensibilisation édictée par Lurian Kalombo-Moua afin de permettre au marché Zambia de ressortir sa beauté d'antan à la grande satisfaction des habitants de la commune annexe et celle de la Roachy, qui encourage l'autorité urbaine de tout mettre en œuvre afin d'améliorer l'image de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Débuté très tôt dans l'obscurité, à l'absence du bourgmestre de la commune annexe Rémi Moussensé et Brigitte Moutebabiamungou, bourgmestre de la commune Roachy, qui a débarqué sur les lieux de l'opération avec un grand retard estimé à plus de 5 heures. Un acte estime une certaine opinion qui frise l'insubordination et les sabotages, dans la mesure où l'argent perçu dans ces petits marchés était profitable à certaines personnes proches de l'équipe dirigeante de la commune. L'instant d'après, Lurian Kalombo-Moua a coordonné une opération similaire au quartier Kawama 3. Ici, au marché d'Imakala, toute construction érigée en dessous de la ligne haute tension était démolie. Signalons par ailleurs que cette opération s'étendra aussi dans des quartiers résidentiels.